bonjour bonjour la famille c'est toujours guillemars chronique de net tv j'ai fait d'abord coucou avant de faire la vidéo à notre serre ml tv news résident en belgique pour le travail titan qu'elle est en train de faire pour la communauté congolaise la chaîne également des héritages news tv à france le travail titan pour défendre la communauté congolaise avec yalos et beaucoup d'autres aujourd'hui les gens ne veulent pas comprendre les réalités qui se font les signes du temps les réalités dans la vie actuelle de fally ipopa notre star internationale bien que les français l'ont appelé star local mais moi je reconnais à fally la capacité internationale d'a tout ce qu'il est en train de faire pour promouvoir la musique congolaise je veux vous retourner en arrière mais avant de vous retourner en arrière je vais faire coucou d'abord à tous ceux qui me suivent à ce moment ci vous qui prenez du temps mais visionner jusqu'au jusqu'au jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre les messages vous qui partagez les vidéos vous qui vous donnez du temps à dos mais à mettre des j'aime soit des likes et la vidéo vous qui commentez m encore merci pour la une fois à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne ici juste pour les analyses objectives je vais retourner en arrière pour vous faire comprendre la pression qui est sur nana ketchup retourner par le jour où on entronisait fally poupa pour être prince d'une tribu de l'équateur si vous êtes sûr que fally est marié à nana ketchup nana serait là avec fally pendant les pendant l'entronisation pendant la cérémonie d'entronisation malheureusement nana ketchup n'a pas été là pendant qu'elle était à kinshasa les événements se déroule toujours dans la même dans la même ville vu que fally lui il peut pas lui-même il sait que la tribu là sa famille il reconnaît bien que fally est marié légalement à nikimenga c'est pour cela que traditionnellement c'était impossible de voir une femme une femme qui n'est pas mariée être à côté d'une personne qui sera entronisée comme futur roi comme aujourd'hui le prince demain il sera un roi alors si vraiment nana ketchup était la femme de fally il serait là et il serait aussi parmi la cérémonie être reconnue par les le chef coutiniens de la tradition au anamongo de reconnaître la présence soit la forme de la légitimité de la dd dna ketchup ce qui n'a pas été fait c'est pour vous dire que quand je vous fais des vidéos je les ai je les fais avec avec un je les fais avec tout mon coeur quand je fais les analyses bien que ça ne concerne que moi je vois les signes d'état je vois l'évolution de l'artiste si un artiste est marié pendant les événements pareil la femme doit être là puisqu'on sait que derrière un homme fort il y a toujours une dame forte ce qui n'est pas le cas chez fally pop que vous le voulez ou pas que vous insultez ou pas ce sont des réalités le deuxième point à chaque fois que vous voyez fally faire des tournées au congo à tout moment que vous les voyez retourner à france en aucun cas fally est retourné dans une maison il a toujours été dans des hôtels il a toujours loué les hôtels cela ne vous dit pas quelque chose si vraiment il était affectionné il était vraiment collé sous des à à ananas ketchup vous le verrez chaque jour retourner à la maison après des sorties là où il devrait se reposer ça devrait être à la maison mais il n'a jamais été là il a toujours été dans des hôtels ce sont des preuves qu'on voit sur les réseaux sociaux chaque jour Nana Ketchup avec 5 cafards à Paris surtout à Paris là-bas là où vous tous vous vivez vous connaissez le prix des loyers d'une maison de 3 chambres une star comme Fali Pupa une star comme Fali Pupa avec les paparazzi avec le nombre de populations congolaises africaines qui vivent à Paris tout le monde saurait là où Fali habite tout le monde puisque au moment où je vous parle les gens savent là où la maison de Kofiolomide se trouve en Europe les gens savent là où Alain peut la vie en Europe les gens savent là où Werason vit aux Etats-Unis au Congo si aujourd'hui on posait n'importe qui la question au Congo où habite Ferrego les gens vont vous dire au Beauvoir si on vous pose la question où est-ce montrez-nous la maison de Kofiolomide les gens vont vous le montrer de Jibempiana de Werason de Inosbi Heritio Otanabe tout ce qu'on va vous le montrer mais regardez la maison qui a été brûlée avant l'arrivée de Macro soit disant la maison de Fali Pupa une maison qui n'a pas de caméra de surveillance une maison qui ne ressemble pas à une maison d'une star est-ce que vous êtes sûrs que ça c'était la maison de Fali Pupa avec la personnalité que je donne à Fali Pupa la grandeur artistique de Fali Pupa la maison pareille ne pourra jamais appartenir à Fali soit c'est une maison de location soit c'est une donc c'est presque une maison qui n'a pas mis une caméra de surveillance attaque une star tu dois avoir une caméra de surveillance pour ta propre protection mais là il n'y a aucune caméra il n'y a aucune image qu'on a capté de caméra de surveillance même caméra cachée il n'y en a pas c'est ça la maison de Fali si il n'est pas capable de se taper une maison appropriée une adresse fixe au Congo vous pensez que c'est en France qu'il va le faire si il avait de telles maisons en France avec la façon dont il veut se montrer sur les réseaux sociaux tout le monde saurait tout le monde saurait là où Fali habite si il n'est pas capable de montrer là où il habite c'est qu'il est locataire il a peur que les gens disent que ça c'est la maison de celui-ci soit de celle-là on a des preuves et des réalités on sait que Fali n'a pas de maison en Europe Fali n'a pas de maison en Europe donc si vous le voyez toujours dans des hôtels c'est peut-être je dis peut-être parce que les chambres qu'il occupe ne sont pas des chambres suffisantes pour qu'il soit dans la maison peut-être qu'il occupe la maison de deux chambres pour les enfants et pour et pour sa copine sa copine je ne sais pas comment on peut l'appeler parce qu'ils ne sont pas mariés légalement mais pourquoi vous ne comprenez pas les choses quand je vous je vous amène des réalités pareilles il y a toujours au moins 10% qui sera contre qui vont m'insulter mais 90% sera d'accord avec mes analyses les réalités que Fali Pupa est une figure publique comme aux Etats-Unis aujourd'hui aux Etats-Unis ça s'abrile entre Jay-Z et Beyoncé il y a les gens qui disent que la fille de Beyoncé n'est pas la femme de Jay-Z c'est sur les réseaux sociaux et les gens en parlent il y a les gens les gardiens-corps qui amènent des réalités sur les réseaux sociaux les gens en parlent chaque jour Will Smith avec sa femme ça brille sur les réseaux sociaux et encore avant-hier il y a Chris qui est venu avec d'autres réalités sur les réseaux sociaux toujours pour piquer Will Smith les gens en parlent partout à plus fortes raisons une star qu'on a toujours appelée star internationale notre idole Fali Pupa quand il a des problèmes si tu ne veux pas les analyser fais ce que tu es capable de faire il y a les gens qui sont sur les réseaux sociaux pour analyser les événements des réseaux sociaux c'est pour cela qu'on m'appelle chronique du net puisque je fais la chronique de ce qui se passe sur les réseaux sociaux je ne suis pas spécialiste à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux faute du temps mais quand j'ai le moment quand j'ai le temps au porté je me porte garant de faire l'analyse de ce qui est à ma disponibilité de ce qui est à ma capacité ce que j'ai fait aujourd'hui c'est parce que j'ai vu les news de Fali Pupa j'ai regardé la façon dont lui a fait l'intronisation d'être prince il a été seul comme un célibataire comme quelqu'un qui n'a pas de femme c'est parce qu'il n'a pas encore divorcé le lien de mariage entre lui et Niki Meng il y a un lien qui n'est pas encore brisé tant qu'il n'est pas divorcé Fali ne sera pas un roi dans la tribu où on l'a intronisé prince mais au contraire quand on écoute les chansons de Fali Pupa surtout la chanson Seyo et Mayday ce sont les chansons où Fali est en train de pleurer vous écoutez que Fali est en train de pleurnicher vraiment son amour vrai l'amour qui vient de partir et il est en train de supplier son amour qui est parti de retourner et il dit qu'il sera là à tout moment il sera disponible à tout moment où son amour vrai retournera qui est l'amour vrai de Fali Pupa si ce n'est pas Niki Meng parce que l'amour on ne peut pas dire à quelqu'un qui est avec toi de retourner on dit à la personne qui est partie de retourner la personne qui a quitté la vie de Fali Pupa la femme qui lui a donné les affaires des belles filles c'est Niki Meng à Barcelone la manière de Fali est en train de pleurer pour plaider le retour de son amour de l'amour de sa vie Niki Meng c'est soda de chanson maintenant il faut comprendre le signe de temps quand aujourd'hui on a écouté la femme ici Chantal elle est passée sur les réseaux sociaux elle disait qu'elle ne va plus insulter ce n'est pas pour rien si vous écoutez Marie-Laure elle a dit que la femme ici a parlé à Nana Ketchap et puis Nana Ketchap lui a interdit d'insulter les affaires de Fali donc il y a un message qui a été donné un ultimatum qui a été donné à Fali de Fali à Nana Ketchap d'interdire sa maman d'insulter les affaires si vous ne voulez pas comprendre ce n'est pas mon problème si vous ne voulez pas comprendre c'est votre choix mais moi je ne fais que relater les faits réels à bon attendre salut chers amis qui m'écoutez à ce moment-ci si vous êtes à France à Belgique au Congo au Canada partout en Afrique aux Etats-Unis vous qui m'écoutez à cette heure-ci je suis fier de vous merci d'être là pour moi merci d'être là pour la chaîne ce que je vous demande c'est de partager la vidéo de commenter si vous avez des commentaires mettez des likes si vous aviez aimé la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici du Chronique Net TV je vous appelle encore une fois à vous abonner massivement à la chaîne ici puisque c'est la place des analyses organiques les analyses bio les analyses sans microbes c'est moi votre frère votre oncle Guilmas c'est la place c'est la place c'est la place